Je dois poser la question, savoir où se trouve Ismaël Kitta, des renseignements. Je dois poser la question parce qu'il a disparu. Parce qu'il a disparu. Vous voyez ? Voilà, il a disparu. Vous comprenez ? Partagez, s'il vous plaît. Je vais très bien. Je vais très bien. Je vais vous dire, comment vas-tu ? Partagez, s'il vous plaît. D'ailleurs, mon jeune frère de sang, de valeur, Eliek Chante Dukhuri. Dukhuri, s'il te plaît, je voulais que tu oublies le jeune là, s'il te plaît, idiot. C'est moi qui ai montré le jeune là sur la toile. Il a commencé à intervenir sur ma page. Donc, s'il décide de s'attaquer à moi, à Damar et autres, là, il faut le laisser. Ok, allez, à toi. Voilà, il ne faut pas l'insulter, il faut le laisser. Voilà, comment il s'appelle ? L'enfant de Soribadu, il faut le laisser. Il sait, voilà. Et qu'allons ? Je vais te dire ça hors antenne, quoi. On dit qu'il est arrivé à toi. Voilà, s'il est arrivé en Europe, là, c'est grâce au gouvernement du professeur Fakundi. À quoi allons ? Voilà. Son grand-frère était l'ancien ministre du budget. Al-Fakundi, là, c'est des gens qui n'ont pas de vision. Comment taille d'arroquois ? Et quand on court la main, il n'y a pas de téléphone. Quand on a dit que c'est moi qui était comme ça, c'est moi qui conduisait. C'est moi qui conduisait. C'est un ami avec mon frère, patati, patata, et puis n'est là avec la team. Des commentaires comme ça, moi, je ne l'ai pas écouté. Donc, il faut le laisser, s'il te plaît. Moi-même, voilà, il ne faut pas lui donner beaucoup d'importance, quoi. Voilà. Réalement. Donc, excusez-moi très fort, je vais être partagé, s'il vous plaît. Vous avez plus de 200, vous partagez 200 fois, s'il vous plaît. Donc, vous avez vu le titre de la vidéo. Voilà. C'est une information que j'ai reçue depuis hier vers les 4h, mais je partais pour le boulot. Donc, je suis revenu du boulot, je décide de poser la question à Mamadi Doumbouya. Poser la question. Voilà. Merci beaucoup, frère Sexy, là. Merci. Voilà. Vous avez compris. Non, j'explique ça à mon... Qu'est-ce qu'on appelle ça ? À mon frère, là. Voilà, 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 c'est mon jeune frère, Elieck Doucoure, là. C'est mon jeune frère. Je ne veux pas qu'il perde son temps derrière le type, là. C'est moi qui lui ai montré sur la toile. C'est sur ma page, il avait commencé à intervenir. Il a créé sa page pour intervenir. Donc, il faut le laisser. Si il lui vient mettre mon nom, le don d'amaro pour nous, pour rentrer dans un clash. Moi, je ne rentre pas dans le clash. Je ne suis pas à son niveau. Donc, j'ai parlé de mon jeune frère. Donc, d'abord, je présente toutes mes condoléances à la famille. De mon jeune frère, de frère qui est décédé ce matin. Abattu par... Pas par les policiers. Abattu par les éléments, les bérirous. Je le dis comme ça. Excusez-moi. Je le répète encore une fois. Je prends toutes mes condoléances à la famille du jeune qui a été abattu sur l'axe à Bambéto. Abattu par les bérirous. Il n'a pas été abattu par les policiers. Il a été abattu par les bérirous. Je le répète encore une fois. Il a été abattu par les bérirous. Je le répète. J'insiste. Et voilà. Il a été abattu froidement par des bérirous. Et ce n'est pas des bérirous. Mon ami Haddiakoum Abattu par des bérirous. Donc, toutes mes condoléances à cette famille. Donc, nous avons vu les chefs d'accusation contre M. Ismaël Keta, l'ancien patron de l'enseignement militaire. Vous vous rappelez la dernière fois? La dernière fois, je vous ai dit carrément, clairement. Qu'est-ce qu'ils ont demandé à Ismaël? Ismaël Keta, c'est de charger le général Sadiba, de dire que le général Sadiba est mêlé à la drogue, que le général Sadiba est mêlé à ceci et cela. Parce que tout est en train d'être fait pour décapiter, c'est-à-dire récupérer tous les officiers malinkés et pour qu'Idiamine étale son programme. Vous l'avez écouté en train d'expliquer l'histoire de la Guinée, Idiamine. Il n'est pas historien, ce n'est pas un procès d'histoire. Awanindra, ce n'est pas un procès d'histoire. Mais le monde entier a écouté Idiamine en train d'expliquer l'histoire. C'est lui seul qui est en train de donner les cours d'histoire sans date de. C'est le seul que j'ai vu en train d'expliquer les cours d'histoire sans donner de date. Parce qu'un bon procès d'histoire dit qu'en 1918, il y a eu ça. Entre 1900 telles et 1900 telles, il y a eu ceci, il y a eu cela. C'est le seul qui est en train d'expliquer sans donner de date. Le seul, hein ? Est-ce que vous comprenez ? Donc, encore une fois, ils ont demandé, excusez-moi, ils ont demandé à Ismaël Keïta de charger le général Sadiba. En tout cas, tout ce qui est lié au problème de drogue et autres. Écoutez les chefs d'accusation du tribunal militaire contre l'ancien patron de renseignement militaire, Ismaël Keïta, qui a totalement disparu. Personne ne sait là où il est aujourd'hui. Ismaël Keïta, aujourd'hui, personne ne sait là où il est. Il a été assassiné, il a été liquidé. Parce qu'on nous dit qu'il est en fuite. Il est en fuite. Aujourd'hui, vous avez vu le titre de ma vidéo la dernière fois-là, je vous ai dit, ils sont en train d'exterminer les officiers Malinke. Pas un autre, il dit Amin, ces petits groupes-là. Ismaël Keïta, c'est quelqu'un qui a gravé tous les échelons de l'armée. Tout. Ce n'est pas parce qu'il est avec le CNRD, mais il méritait son poste parce que c'est quelqu'un qui connaît l'armée guinienne. Voilà des gens qui sont militaires, qui connaissent. Est-ce que vous comprenez ? Donc, aujourd'hui, on l'accuse, lui, Ismaël Keïta, de vente de drogue à niveau 1 et 2. Ceux qui connaissent le trafic de drogue-là, demandez aux gens qui viennent de niveau 1 et 2 dans la vente de la drogue. On dit qu'Ismaël Keïta est accusé de trafic de drogue. Nous connaissons tous les traficants de drogue dans ce pays-là. Qui ne connaît pas les traficants de drogue ? Laissons ça. Parce que ceux qui ont été attrapés en Philippines-là, ce n'est pas le nom d'Ismaël Keïta qui a été dit. C'est le nom de Bala Samoura. C'est le nom de Bala Samoura. Ce n'est pas le nom d'Ismaël qui a été dit. Tiens, vous comprenez ? Je vous demande de partager, s'il vous plaît. Famille, je vous informe qu'Ismaël est introuvable aujourd'hui. Mais, moi, je ne me réjouis pas, je ne dis pas qu'il a fui. Non, non, non. Parce qu'il a été, d'abord, il y a eu le décret, il a été arrêté la nuit. Il a été arrêté la nuit. Mis à la disposition de Bala Samoura. Si on me dit que lui, il a disparu, il y a raison de poser la question où se trouve Ismaël. Où se trouve Ismaël Keïta, cet officier supérieur, patron de renseignement militaire ? Qu'est-ce qu'on veut avec Ismaël ? Qu'est-ce qu'Ismaël doit faire pour vivre ? Quelqu'un, trois jours avant qu'il ne soit limogé, n'a jamais reçu de reproche. Vous aussi, vous êtes dans un service. Deux jours avant qu'on vous limogé, vous n'avez reçu aucune reproche. Tout d'un coup, comme ça, on vous limogé. Parce qu'il y a des remous dans l'armée au niveau de Kindia. Parce qu'il y a des officiers supérieurs qui ont décidé de ne pas se laisser faire. Automatiquement, tu es toi qui as été limogé. Donc, je dis devant tout le monde, vous qui étiez dans les petits rêves, je dis dans le mauvais rêve, pour nous dire, nous, les mamans qui sont en Europe là, Je ne dis pas qu'il est mort, je ne le dis pas. Vous avez vu la question, où est passé Ismaël Keita de l'enseignement ? Où est passé Ismaël ? C'est une question. Parce qu'il y a des cités d'ordre bonheur. Parce que sa famille le cherche. Sa famille le cherche. Parce que, olé, sa famille, tout à fait, deux jours comme ça, perdent son avis Ismaël. Donc, Othmane Brawara. C'est ce que nous avons reçu comme information rouge. Sa famille le cherche, on ne le trouve pas. Et pourtant, s'il a été mis à la disposition, qu'on nous dit, dans quel épisode, ils l'ont envoyé. S'ils l'ont envoyé au camp Boaro de Kassa, que sa famille soit au courant. Ou si on l'a envoyé à Sorokoni, que sa famille soit au courant. Regardez un militaire une semaine avant, est tombé en disgrâce, et peut-être est mort ou se retrouve en prison, quelque part. Avec Adunia Wanyaï. Parce qu'un seul monsieur, dans sa vie là, veut se maintenir au pouvoir. Il a utilisé tous les moyens jusque-là, des moyens qui lui ont réussi. Selon lui, la manipulation des sages, aujourd'hui, il n'a plus besoin de la Sérouna. Il a vu les limites de la Sérouna. Et la Sérouna est finie. La Sérouna ne peut plus apporter quelque chose, c'est terminé. Est-ce qu'on parle de la Sérouna ? Est-ce que vous voyez la Sérouna ? Même si la Sérouna demande des rencontres, il ne l'obtient plus. Parce qu'au fait, la Sérouna ne peut plus l'apporter quelque chose. Il a fini avec lui. Il a utilisé... Bon, ça a commencé par les ministres Peul, Soussou. Parce que les malignes qui l'ont tourné le dos. Ce n'est pas les quelques escrocs-là. Il a pris quelques militaires. Le ministre de l'énergie, là, c'est un escroc. Il a pris Ibra Monsonico aussi, c'est un escroc. Donc, il s'est basé pour ces... Bon, les peuples, la Gando. Moi, je connais Gando, des travaux publics. Pour faire les projets. Vous savez, la chance que Doumbouya a eue, s'il n'y avait pas les projets du ProSaf, qu'on ait fini, financé, moi, je ne sais pas comment il allait faire. Si tous les projets-là n'étaient pas montés, financés, financements obtenus, je me demande comment il allait faire. Je me demande, tous ceux qui tapent les potes-là, que Doumbouya est en train de travailler, je me demande alors, qu'est-ce que les gens allaient faire s'il n'y avait pas ces projets finalisés et financements obtenus par le gouvernement de Kassoui. Alors, je me demandais comment ils allaient faire. Donc, aujourd'hui, je le dis et je le répète, Ismaël Keïta n'est plus visible. Ismaël Keïta, sa famille le cherche. Ismaël Keïta, des renseignements, c'est lui qui a été limogé par Doumbouya, par Idi Amin, m'excuse, par Idi Amin, n'est plus trouvable. Aujourd'hui, il a disparu. Personne ne sait sa famille. Personne ne sait là où il se trouve. Aujourd'hui, personne ne sait là où il se trouve. Il est mort, il est tué, il est en prison. Personne ne le sait. Et n'oubliez pas, c'est le patron des renseignements. C'est le patron des renseignements. Je le dis, ce n'est pas n'importe qui, car quand même, au-delà même que ce soit le CNRD, c'est quelqu'un qui est très bien informé. C'est quelqu'un qui a assez de formation sur l'armée guinée. Si tu me demandes Benito, moi Benito, de quel côté je voulais qu'il soit actuellement là, je voudrais qu'il soit hors de ce prix-là, parce que c'est un bon élément. Oui, si tu me demandes moi Benito, si tu me demandes de prier le Tout-Puissant Allah, de quel côté tu veux que Ismail Keta soit aujourd'hui, je dirais devant Dieu que je veux qu'il soit hors de ce pays comme les Alias, comme les Condiano, comme les Camara, les capitaines Camara, qu'il soit hors de ce pays. Mais je crains beaucoup si il n'a pas été éliminé. Je crains beaucoup, parce que ce qu'on demande de lui là, c'est très important, parce que ce qu'on demande de lui devait être un dossier fini bouclé contre le groupe de Sadiba. Donc, on allait prendre ça là, faire un décret, un décret qui allait prouver, motiver le limousin de Sadiba et le remplacer par un de ses adjoints pour le confronter. Il y a tous les plans, tout ce système-là, c'est-à-dire on prend ton adjoint qui travaille dans ton propre service, on le nomme à ta place et lui aussi, il va créer un petit groupe là et voilà, c'est parti, la pagaille. Donc, aujourd'hui là, je prie le tout puissant Allah, partout se trouve Ismaël aujourd'hui, je prie Allah qui soit de l'autre côté, ça dit, qui soit hors de ce pays. C'est un élément important, un élément capital. Partager, un élément capital, un élément important, un fin stratège. Donc, je préfère qu'il soit hors de ce pays. Je préfère ça et je prie Dieu qu'il m'entend. Pardon. Mettez les cœurs, il y a un, un, un qui est en 30 mètres. Donc, aujourd'hui, je voudrais dire, encore une fois, aux forces vivantes qui ont annoncé les manifestations, bientôt les manifestations. Adama, comment vas-tu ? Moi, je ne vous demande pas de faire des déclarations par rapport aux manifestations. Non. Aujourd'hui, en France, nous avons écouté le central syndical qui était en train de faire le bilan des manifestations en France. En France, là, c'est une puissance, oui. Même aux États-Unis, c'est une puissance, oui. Mais pour se faire entendre, tout le monde sait que le premier élément, ce sont les manifestations. Mais comment faire les manifestations c'est parce que j'ai vu le syndicat des travailleurs. Le syndicat des travailleurs qui devaient aller en manifestation, voilà ce qu'eux, ils ont écrit. Vous avez vu, j'ai raison de dire que je ne supporte pas un syndicat. Je l'ai tout le temps dit que je ne supporte pas, je ne supporte pas un syndicat. Voilà le syndicat des travailleurs. Je l'avais dit avant-hier, qu'ils vont manipuler, mettre dans un peur, mettre quelque part. ils ont annoncé des annonces, nous allons manifester, nous demandent telle tête, bientôt, les médias ont commencé à parler de ça. Voilà cette menace-là qui a accouché une souris, une petite souris. Voilà ce qu'ils disent. les travailleurs demandent aux ministres de la fonction publique parce que ça dit non, hé la Guinée, vous faites pitié. Vous avez vu, je n'ai même pas souhaité une bonne fête de travail à quelqu'un. Tellement que vous faites pitié, vous êtes travailleur de la fonction publique. D'autres sont agents des eaux et forêts dans la brousse. D'autres sont agents de l'agriculture partout. D'autres sont au ministère de commerce, contrôle de qualité. Vous êtes dans les marchés. D'autres sont des militaires dans la brousse. D'autres sont des soupeurs. D'autres sont des directeurs d'école. Leur salaire n'arrive pas à couvrir les besoins du bois. Quelques 20, 30, 40 personnes aujourd'hui ramassent des milliards en claquement de doigts. Vous avez vos droits de revendiquer. Le droit légitime que Dieu vous a donné, que la Constitution, la loi qu'il vous a donné, vous n'avez rien trouvé. Rien. C'est pour écouter des personnes qui ne respectent pas les paroles. Moi, je pensais que vous devez vous inspirer entre Gomu et Charles White. Ce qui vient de se passer entre Gomu et Charles White. Je pensais que vous allez vous inspirer. Gomu prend son téléphone, il appelle le ministre enceinte qui est en train de préparer son accouchement de l'autre côté en Allemagne. Il l'appelle par rapport au cas d'alléger, de revoir ces cas judiciaires. Personne ne fuira de ce pays. Lui, premier ministre Gomu, il distingue la justice à la politique, mais ce qu'il voulait, ce que les sages l'ont demandé, c'est de libérer les prisonniers politiques, que chacun gère son cas judiciaire. Il soit à la maison, nous allons paier. Serait-ce que calmer le jeu, calmer. Ce petit ministre White a pris le téléphone, il a répondu au monsieur qu'il ne le fait pas, il ne le fera pas et de ne même pas compter sur lui pour ça. Charles White qui n'est pas en Guinée, qui est malade, qui est enceinte. Moi, je pense que vous les travailleurs qui avez lancé un mot d'ordre, bientôt vous allez manifester, allez vous inspirer. Donc, vous comptez sur un ministre bonarien, un ministre corrompu, de la France au public, qui est venu vous manipuler, qui est rentré en vous, j'ai dit très bien, qui est rentré en vous là. Vous demandez des propositions. Merci, Laïm Oury. Tellement que vous êtes excité en entendant des propositions. Vous, quand vous regardez Doumbia là, vous pensez qu'il peut mettre 2000 francs sur votre salaire? Vous pensez qu'il va augmenter vos salaires? Où il va lever cet argent? Nabi, tu es comme votre un musulman. Où il va lever cet argent? Vous venez écouter un ministre au lieu de prendre l'exemple entre Charretti et Gomu, vous ne vous inspirez pas de ça, vous venez écouter Gomu. Et voilà, lui, il vous dit de faire des propositions. Et voilà ce que vous proposez. Tellement que vous n'êtes pas intelligent. Vous avez vu le tableau des salaires. Un simple conseiller qui n'a pas de bureau, parce qu'il vient mentir, murmurer dans les horaires d'un chef de l'agent par dit criminel, murmurer seulement et tous 50 millions. Des directeurs nationaux, 10 millions. Ça dit, des simples secrétaires. Le tableau est là-bas, je n'ai pas besoin de lire le tableau. Oh là, ils tous 50, 20, 30 millions. Quand nous prenons nos salaires, les 59 millions d'un ministre, quand on prend vos salaires, vous les foncez, 1,5 million, ça fait combien on peut enlever combien d'un million, prenons 2 millions de francs guinets dans 59 millions. Presque c'est votre salaire de 4 ans, lui touche en un seul mois. Un seul ministre des primes, 59 millions, tous, c'est que vous devez toucher pendant 5 ans. Lui touche ça en un mois. Vous ne trouvez aucune revendication. C'est demander 500 000 comme primes de logement. Vous faites pitié. Vous me faites pitié. 500 000 comme primes de logement. 500 000 comme primes de transport. 1 million. C'est ce que vous vous demandez. D'ailleurs, je ne perds pas mon temps sur ça. Oudoumbouya va lever ça pour mettre sur le... Non. Je ne sais pas si c'est quelqu'un qui a toqué la tête. Je ne sais pas où se trouvent vos cornes. On dirait des gens qui ont des cornes. franchement. Donc, les manifestations que vous avez dit à vous, les forces vivent là. Nous ne voulons plus des manifestations d'un grand conakry. Nous demandons des manifestations sur toute l'étendue du territoire. C'est ce que nous voulons entendre. Et puis, des manifestations illimitées. Heureusement, cette fois-ci-là, ils ne prendront aucun sage ne va accepter de se mettre devant parce qu'ils ont été immédiats, ramassés, rabaissés les sages-là. Donc, écoutez très bien. Moi, je pense que si ce n'est pas vos esprits qui sont toqués là, cette fois-ci-là, c'est une manifestation sur tout l'état du territoire qui est demandée. vous avez les moins les possibilités. Tout a été fait en préau. C'est l'intervention de ces sages-là et de ces bandits-là comme médiatrices des femmes qui n'ont pas d'avenir, qui ont fini leur vie, qui décident de notre sort. Sinon, franchement, lancez ce mot d'ordre que nous allons quitter dans ces marmailles-là parce qu'ils sont en train de vous marmailler, ils sont en train de vous rouler dans la farine. Gomoula ne vous donnera absolument rien. Vous le savez très bien. Ce n'est pas Gomou. À sa place, là, j'ai dit depuis, il aurait... Vous savez, c'est comme ça, j'ai demandé à mon grand frère, Mohamed Diavou, de démissionner. Vous savez, lui, il avait démissionné. À la place de Gomoula, moi, j'aurais démissionné de rester à la maison. Oui, j'ai démissionné, j'ai resté à la maison. Même si on bloque mon passeport, j'ai démissionné. Mais il ne peut pas parce que c'est le bon à rien, c'est des profiteurs. Je vais terminer par ce budget sans tâche. Mory Kondé d'administration du territoire. Toi et Mory, nous savions très bien qu'aucune institution internationale ne viendra vous donner 600 millions. Étant donné, vous avez été très clair, il n'y aura pas de commission électroindépendante que dans les autres pays. Selon vous, dans d'autres pays, comme au Brwanda, dans votre pays, d'exemple au Rwanda, Camero, je ne sais pas où, que c'est l'administration du territoire qui organise les élections. Il n'y a pas de problème. Tu n'as pas donné ce budget-là par rapport à la Guinée. Tu as donné ce budget-là pour bloquer, c'est-à-dire, tu sais très bien que personne ne nous donnera 600 millions de dollars, 5000 milliards, un montant qui était très, très difficile à lire par Ousmane Kaba, Lansana Kuyate et autres, qui ont eu des difficultés pour lire le montant, pour parler de, c'est-à-dire, pour répéter le montant, 5000 milliards, ils n'ont pas pu, 600 millions de dollars, ils n'ont pas pu répéter, là, ça n'a clôté. Tu sais très bien, Moury, Icaro, très bien, que les Américains ont déjà dit que tout ce qu'ils pourront donner là, c'est entre 10 et 15 millions de dollars. L'Union européenne ne dépasserait pas 50 millions. je ne sais pas, alors, qui va donner 200 millions de dollars minimum. Je ne sais pas qui va donner ces 200, je ne sais pas. Je ne sais pas. Donc, c'est un exemple que je suis en train de donner aux forces vives. Heureusement, j'ai écouté certaines interventions des forces vives, là, qui partent dans ce... Oui, ils ont parfaitement raison, parce que ce que Moury a dit là n'arrange rien, ça, c'est la vérité, ce qu'il a dit là n'arrange absolument rien. Tu ne peux pas venir des exposés inutiles, c'est-à-dire, si vous parlez de recensement au sac dix ans, même l'ancien autorité qui n'est pas dans l'administration là, c'est-à-dire, lui, ses soucis de recensement, lui qui devait maintenant se préoccuper du retour à l'ordre constituant, comme il s'est dit démocrate, c'est lui qui parle de recensement. L'ancien autorité, c'est normal, on doit recenser un pays et la population après sac dix ans. Mais qui l'a demandé ? Qui l'a demandé ? Est-ce que ce travail-là, ce travail... Si, réellement, il n'y avait pas de cour d'État, c'était dans le programme du gouvernement d'Alpha Condé. Ce n'est pas à eux de le faire. Pourquoi le Mali ? Le Mali ne recense pas. Pourquoi le Brooklyn ne recense pas ? Et pourtant, ils ont dépassé les dix ans et ils ont des motifs, oui, qu'on peut prendre les motifs qui les empêchent de recenser. Oui, les motifs, la guerre, ils sont attaqués partout. Ils sont attaqués partout. Donc, vous avez très bien calculé les 600 millions de dollars. Vous savez très bien que vous n'obtenez pas ça. C'est pour dire voilà pourquoi il y aura glissement de calendrier. Et pourtant, les Américains ont dit qu'il n'y aura pas de glissement de calendrier. Vos paris même aussi l'ont dit, les Français l'ont dit qu'il n'y aura pas de glissement de calendrier. L'Union européenne qui est une organisation escrote, déconnue par le monde entier, va certainement demander à rencontrer les seuls des partis politiques. Nous avons été très clairs. Et les humains, jusqu'à ce moment-là, nous sommes comme ça, la Troïka nous écoute. La Troïka respecte. La Troïka respecte tout ce qu'on dit. Si l'Union européenne, les Américains, surtout l'ambassadeur de la France qui a demandé à rencontrer depuis longtemps, il demande à rencontrer les partis politiques là. Je remercie la réponse de l'IFDG. Je remercie la réponse de l'IRPG. Ils n'ont qu'à aller rencontrer les chefs. Moi, j'aime ça. C'est ce qu'on dit, il faut t'assumer. C'est-à-dire, s'assumer là, c'est ce qu'on appelle vraiment un responsable. Voilà. Il faut t'assumer, il faut s'assumer. Vous comprenez ? Voilà. Allez-y rencontrer nos chefs. L'ambassadeur de la France sait où se trouve le patron des RPG. Ils savent où se trouve le patron. Comment ça se m'a dit ? Ils savent où se trouve tous ces ambassadeurs savent où se trouvent les responsables. C'est où se trouve ? On sait là où il y a. C'est entre Dakar-Paris. C'est entre la Côte d'Ivoire et Paris. Kassori est en prison. Ils n'ont qu'à aller rencontrer Kassori. L'ambassadeur n'a qu'à se lever à la dire à Kassori de faire des concessions. L'homme est mis en prison. Jusqu'à là, on n'arrive pas. Ça fait un an encore mais on ne trouve pas de preuves contre lui. Lui va écouter un ambassadeur. C'est dans un diallo et accusé de vol d'air Guinée. Les signateurs, ceux qui ont signé la vente d'air Guinée se promènent partout. On les voit partout. Ceux qui ont partagé les 25 millions de dollars se promènent partout. C'est lui qui a signé en bas du document parce que le ministre des transports, c'est lui qui est traqué. Ils n'ont qu'à aller rencontrer ceux pour dire non, il faut accepter les concessions. Cidia est là. Cidia, ils sont allés chercher, fouiller dans tous ces coins là où il a fait ces plantations pour trouver des preuves contre lui. Ils sont allés soulever les anciens dossiers et ils n'ont qu'à aller trouver Cidia pour dire non, il faut accepter des concessions. Mais c'est l'ambassadeur, voleur de vin là. Il faut se déplacer pour aller les rencontrer. Ce qu'ils ont dit là, c'est simple, c'est appréciable. Nous ne sommes pas contre de rencontrer un ambassadeur mais nos chefs hiérarchiques sont là-bas. Allez-y les rencontrer. Allez-y les rencontrer. C'est très simple. Est-ce qu'il y a un palable dans ça ? Tu viens me trouver, je suis membre du bureau politique de l'IFDG. Tu veux rencontrer l'IFDG ? Ok. Notre chef est là-bas. Informe notre chef. Rencontre-le. Discuter après. Nous sommes... Je suis membre du bureau politique de l'IRP de la Cancel. Tu veux me rencontrer ? Nos chefs sont là-bas. Allez-y les rencontrer. Vous allez laisser nos chefs en prison. Nos chefs sont poursuivis par-ci, par-là, là. Venez nous rencontrer. C'est quel escroquet ? C'est quelle saleté, ça ? C'est-à-dire, vous laissez nos chefs là-bas ? Vous venez nous rencontrer. Qui va accepter ça ? Vous laissez mon chef là-bas et vous venez me rencontrer. Ça, c'est un escroc. Si je vous rencontre, c'est que je suis hypocrite. Un escroc. Vous partez rencontrer mon chef, il m'ordonne de vous écouter. Là, il n'y a pas de problème. Si, monsieur l'ambassadeur de France, vous êtes sûrs que c'est que vous faites en Guinée, là. Que tout marche bien. Rencontrez ces chefs-là. Vous allez les écouter. Moi, je connaissais l'eau. Quand c'est l'eau va te parler, là. Tu vas être à l'heure parce que tu n'es pas à l'heure. À ce moment, je n'en dis bien pas parce que lui, il ne va pas te adresser la parole. Et s'il y a, tu sais comment il parle. Va les rencontrer. C'est des gens qui te connaissent très bien. D'abord, qui se méfient de toi depuis tant d'Alpha Conde. Va les rencontrer. Tant que tu vas rencontrer que les chefs des partis politiques, quand Jean-Lancin la Cuiaté même l'a dit, c'est Lancin la Cuiaté, j'ai tiré ça dans sa bouche. La bouche de Lancin la Cuiaté. Au moins que les partis politiques doivent accepter de rencontrer le ministre. Les partis politiques vont accepter de rencontrer les... Toi, tu es chef du PDN. Toi, tu es libre. Tu n'as pas de soucis parce que tu es un escrow. Tu es un menteur. Tu n'as pas de soucis. Mais les autres, là, ont de soucis. Aujourd'hui, celle de Baleu ne peut pas parler. Aujourd'hui, Faudet aussi ne peut pas parler. Comment s'appelle-là ? M. Ablaïba ne peut pas parler parce qu'il y a des poursuites judicées contre eux. Il ne peut pas parler. Comment les gens ne peuvent pas parler ? Toi, tu es flanqué, tu es à la tête du PDN. C'est toi qui dis tout. Celle doit accepter de rentrer. Si tu as accepté de rentrer, les partis doivent accepter de rencontrer le ministre pour discuter dans les détails. on parle de détails. Les autres sont en prison. Les autres ont les mains liées comme ça. Les mains liées. On parle de détails. Les mains sont liées. Qui va parler de détails ? Les mains sont liées. Là, c'est la vérité. C'est à cause que je dis merci à la Troïka. Tant que les préalables ne sont pas acceptés là, on est là. Il y aura changement. Vous pensez que le pays peut rester comme ça ? Les gens sont en train de cibler le coup. Le coup de la vie. Portez-vous très bien. Merci. A tout à l'heure. Les 600 millions là, on ne sait plus quand vous l'avez voté. C'est pour ne pas aller aux élections. Aujourd'hui, vous allez trouver Paul Kagamelu l'est béni. Merci Ndoy. Merci beaucoup, Mdoy. Paul Kagamelu l'est béni. Il est venu trouver le marché de l'or chez vous ici, non ? Voilà. Ma raffinée du Ké est là-bas là. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas qui est au Congo. Le Congo ne veut plus qu'ils exploitent l'est. Voilà. Lui, il est venu vous demander à accepter qu'il exploite l'or. C'est à cause ça, vous frappez nos frères à SIGRI, vous tapez les gens partis par là pour que le gars ait une raffinerie en Guinée. Paul Kagamelu lui va vous aider à rester passé. C'est un bandit, c'est un criminel. Il va vous expliquer comment on se maintient au pouvoir. Comme il l'a fait, il est parti aider la Centrafrique qui sont en Centrafrique. On connaît ces gens qui exploitent le diamant, l'or en Centrafrique. Aujourd'hui, en Guinée aussi, il va créer une société pour exploiter. Tout le monde sait. On le sait, tout le monde le sait. Non, mon frère, Papi Rouamba, je te le jure, mon frère, c'est clair. Les gens sont, c'est-à-dire, ils ont transformé notre pays à un pays de business. Notre pays devient un pays de business. Si ce n'est pas la drogue que chaque officier ou chaque patron vient chercher son truc à guider. La guider est devenue maintenant une marchandise. Chacun vient prendre sa part. Alors, quand est-ce que la gestion du pays, l'administration, qu'est-ce qui marche ? Le peuple, le propriétaire, le peuple même qui est propriétaire même, lui, il gagne quoi dedans ? Quelqu'un vient me montrer l'impact d'un développement sur le peuple. Quelqu'un vient me dire voilà ce qu'on est en train de faire, c'est bon pour la population. Qu'on me le dit si c'est faux. Les gens sont en train de nous voler des petits présidents malhonnêtes comme ça, les pauvres cagamés qui viennent chercher leur pardon parce que nous sommes un pays aujourd'hui qui est à l'abandon. Portez-vous très bien. C'est faux. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada